S'agissant des audiences que le président de la République a accordées, vous le savez, nous sommes engagés depuis quelques années dans un différent avec la République sur des Guinées-Côte-Réal, s'agissant de la question de l'île Bagné. Et il existe donc une commission, Gabon, sur cette question, présidée par Madame Marie-Madeleine Bouranço, présidente de la Cour constitutionnelle, après donc un séjour en Suisse où elle a rencontré le délégué du secrétaire général des Nations Unies chargé de cette question-là, Madame le président de la Cour constitutionnelle est venue rendre compte au président de la République de l'état d'avancement de ce tépiné dossier qui a fait l'objet, comme vous le savez, de plusieurs rencontres entre le chef de l'État et la classe politique, y compris, au-delà de la classe politique, la société civile, donc les forces vives de la nation. C'est un dossier qui nous occupe, qui nous préoccupe, et qui occupe quotidiennement le président de la République dans la mesure où, de par ses fonctions constitutionnelles, il est garant de l'intégrité territoriale et qu'il s'agit là d'une question en rapport avec l'intégrité de notre territoire. Madame Bouranço a donc rendu compte au chef de l'État de l'état d'avancement de ce dossier, dont le rapport sera présenté prochainement à la Cour internationale de l'AE pour examen. L'option retenue étant d'aboutir à un règlement à l'amiable de ce dossier. Le président de la République, comme vous le savez également, a récemment séjourné à Brazzaville, au Congo. Lorsque la République soeur du Congo a été frappée d'un drame, s'agissant de l'explosion qu'il y a eu au quartier Mpila, le président de la République gabonaise, par son calendrier, était absent du pays et même du continent africain. Il a donc tenu à aller manifester par lui-même son soutien, sa solidarité, et celle du peuple gabonais, M. Denis Sassou Nguesso, et également au peuple congolais. Vous savez que le président de la République avait instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le Gabon soit aux côtés du Congo dans cette catastrophe qui a provoqué plusieurs déplacés et de nombreux morts et blessés. C'est ainsi que le procédé Léon Zouba avait conduit une délégation gabonaise avec 25 000 tonnes de matériel, dont l'installation d'un hôpital chirurgique de campagne et qui a permis de prendre en charge les frais de traitement et le traitement pratique de plus de 1 000 blessés. Et cette mission est donc revenue au Gabon et le chef de l'État gabonais a tenu à aller rencontrer son homologue pour présenter à nouveau son soutien.